bonsoir donc bienvenue à cette soirée organisée par le npa montreuil en solidarité avec le peuple ukrainien donc c'est un événement qu'on avait prévu d'organiser depuis plusieurs mois voilà et puis les contraintes du calendrier ont fait que donc on a posé cette cette date ce soir pour pour accueillir des débats et des témoignages autour de la question de la résistance donc ça tombe bien on est dans la salle à la salle résistance et ce sera sous ce mot là que sera placé la soirée résistance donc du peuple ukrainien face à la guerre impérialiste menée par poutine mais résistance aussi des russes face à leurs dirigeants et puis solidarité envers cette résistance du peuple ukrainien alors on a on a prévu une soirée en trois temps il y aura d'abord un temps d'intervention donc avec les trois intervenants et intervenantes qui sont présents à cette table donc on écoutera d'abord daria soubarrova donc qui est sabourova qui est à mes côtés donc daria sabourova qui est militante du réseau européen de solidarité avec l'ukraine et qui donc va nous parler de l'évolution de la situation politique et sociale en ukraine depuis 2014 jusqu'à l'élan populaire actuel pour défendre le droit des ukrainiens à l'existence et à l'autodétermination et puis ensuite nous écouterons xenia lotus qui est donc un peu plus loin et qui est une militante féministe russe engagée dans le mouvement anti-guerre qui donc va nous va témoigner des résistances de l'état des résistances en russie contre la guerre de poutine et particulièrement du mouvement des femmes donc ils sont en avant poste de cette lutte et enfin on écoutera christian varin qui est à la commission internationale du npa et qui nous parlera de la position des positions politiques que porte le npa actuellement et de l'engagement des militants du npa dans le réseau de solidarité internationaliste aux côtés du peuple ukrainien alors le premier temps de débat on va réserver une vingtaine de minutes pour chaque intervention et puis ensuite on aura un temps de débat ensemble donc avec les intervenants et intervenantes et puis entre les participants et participantes dans la salle et ensuite on vous propose dans un dernier temps de continuer les échanges autour d'impôts qui sera dont les voilà avec des dons qui seront reversés à nos camarades ukrainiens et ukrainiennes de sol tsiani roux qui est un donc un mouvement une organisation basée sur les principes de l'an qui de l'anticapitalisme démocratique du féminisme et de l'éco-socialisme donc voilà c'est aussi une c'est une soirée de solidarité concrète et pas seulement en fait de débat et de positionnement voilà on vous petit détail technique donc on doit libérer la salle à 22h45 23 heures maximum voilà donc on va essayer de se tenir assez strictement au temps d'intervention puis au débat pour qu'on ait le temps quand même d'échanger autour d'impôts et puis de ranger la salle ensuite voilà donc je vais laisser d'abord la parole à daria bonjour à toutes et à tous donc moi je vais parler de la situation en ukraine entre 2014 et 2022 en fait à partir d'un article que j'ai publié sur contretemps donc je vais je vais essayer de résumer et je vais juste faire une petite remarque méthodologique d'abord donc cet article porte sur la situation en ukraine donc en fait depuis le début de la guerre il y a eu dans dans les dans les débats dans la gauche des approches caractérisées surtout par l'attention des l'attention vis-à-vis des de la situation géopolitique entre la russie et l'occident donc beaucoup d'articles portant sur l'extension de l'otan etc donc ça c'est en effet un aspect un aspect un aspect qui existe donc un aspect non négligeable mais la sur focalisation de cet aspect en fait ne permet pas de comprendre d'autres facteurs peut-être plus importants dans cette guerre il s'agit bien évidemment aussi d'analyser aussi et surtout analyser la lutte des classes en russie ces dix dernières années donc en fait voir les la lutte des classes dans le pays agresseur permet véritablement d'expliquer largement là les raisons de cette guerre mais il y a aussi bien évidemment une nécessité pour comprendre la situation interne à l'ukraine donc là aussi une attention sur la lutte des classes en ukraine qui 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 explique qui explique donc à partir du maïdan une certaine réorientation réorientation géopolitique du pays mais aussi voilà de comprendre qu'est ce qui s'est passé en huit ans depuis depuis le maïdan jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc c'était un choix méthodologique que de se concentrer sur sur l'ukraine dans cet article parce que c'est quelque chose qui manque en fait dans la plupart d'autres analyses voilà donc donc voilà comme vous savez il ya eu donc là le soulèvement de maïdan qui commence en novembre 2013 et en fait il y a on peut schématiquement distinguer trois phases dans dans ce dans ce soulèvement même si ce ne sont pas des phases chronologiquement strictement séparés donc ils s'enchevêtrent donc d'abord il y a là les manifestations parce que le gouvernement décide de de ne pas de ne pas signer un accord de libre échange avec l'union européenne mais ces manifestations sont d'abord très peu nombreuses c'est seulement une semaine plus tard quand il ya une répression violente d'une manifestation de rue par par les forces de l'ordre que ça explose vraiment que des centaines de milliers de personnes sont sortent dans la rue avec des revendications beaucoup plus large contre la corruption pour l'état de droit et en fait pour la destitution du gouvernement de manière générale et donc c'est là où commence vraiment ce mouvement populaire démocratique en ukraine donc et ensuite on peut aussi dégager une troisième phase donc une phase où suite à on commence l'occupation des bâtiments et ensuite donc avec une répression de plus en plus forte du mouvement avec les premiers premiers premières personnes qui sont tués donc des confrontations violentes avec la police ou l'extrême droite comment ça commence à apprendre à une place une centrale dans le mouvement et ensuite bon voilà c'est sûr ça que sur sur la présence des groupes d'extrême droite qu'ensuite le régime poutinien va s'appuyer pour pour comment dire discréditer le mouvement du maïdan en général et donc le soulèvement mène au renversement du régime fin février 2014 et déjà quelques semaines plus tard poutine signe leur attachement de la crimée à la fédération de russie donc cette annexion de la crimée qui a été précédée par une occupation absolument non avouée par des militaires non identifiés de la presqu'île et un référendum qui a été organisée à la hâte et je pense qu'aujourd'hui rétrospectivement en voyant comment se sont passées les annexions au mois de septembre commençant passer les référendums au mois de septembre on peut aussi comprendre ce que ça donnait en fait les référendums il y a huit ans donc en avril de la même année donc un mois encore plus tard dans l'ukraine de l'est les forces séparatistes prennent le contrôle des bâtiments dans plusieurs villes à donetsk à lugansk et kharkiv donc les autorités ukrainiennes reprennent le contrôle de kharkiv mais n'arrivent pas à reprendre le contrôle sur donetsk et lugansk et à ce moment là il y a au mois de mai la proclamation de l'indépendance de ces deux républiques populaires donetsk et lugansk suite à suite à des référendums aussi et pour pour répondre à ça le gouvernement ukrainien lance ce qu'il appelait l'opération antiterroriste avec des combats qui vont durer jusqu'en février 2015 donc c'est la date où est signé le deuxième accord de minsk donc cet accord il a permis de réduire l'intensité des combats mais il n'a il n'a jamais été pleinement appliqué et moi j'aimerais qu'on discute de la question de savoir pourquoi est-ce que ces accords n'ont pas été pleinement appliqué pourquoi parce qu'aujourd'hui quand on quand on essaye de réfléchir à est-ce que cette guerre aurait pu être évité très souvent on accuse le gouvernement ukrainien de ne pas avoir respecté les accords de mines en disant qu'en gros c'est l'ukraine qui serait qui serait qui serait en faute c'est responsable finalement de de l'invasion de l'invasion actuelle donc donc voilà la question que je veux poser c'est de savoir si si déjà bon dans le donbass à l'époque on on parlait de on peut parler d'une guerre d'agression russe est ce que c'était une guerre civile est ce que c'était une guerre d'agression russe est ce que est ce que déjà et les enjeux géopolitiques inter impérialiste était était prépondérant et voilà donc de savoir est ce que est ce que ça aurait pu faire l'extension du du conflit actuel aurait pu être évité par par les accords de mines alors pourquoi donc pourquoi est ce que est ce que c'est important d'aborder cette question parce que parce qu'en fait si donc si on qualifie cette guerre la guerre dans le donbass de guerre civile on suppose donc que la russie n'était pas impliquée de manière de manière de manière décisive dans cette guerre par contre quand on la qualifie de guerre d'agression on met en avant le rôle de la russie dans dans le dans le conflit dans le donbass donc c'est une question en fait qui devient éminemment politique donc ce n'est pas seulement une question de savoir si en effet des populations locales en partie étaient étaient engagées dans dans les dans les dans les bataillons séparatistes dans le donbass donc en réalité deux dimensions sont présentes donc on peut parler à la fois d'une guerre civile mais voilà mais tout en tout en tout en ayant conscience de de la du rôle que la russie a joué a joué dans dans ce conflit parce que donc en effet si si il est certain que le mouvement séparatiste n'aurait pas réussi à s'implanter s'il n'y avait pas un minimum de soutien de la part de la population locale ou en tout cas si une partie de des populations locales n'était pas mécontents et défavorables quant au renversement du gouvernement à kiev donc voilà dans le donbass c'est une une population qui est largement russophone qui 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 a des liens très forts avec la russie une partie des gens qui se conçoivent comme étant ethniquement russe et puis qui qui partagent des sentiments des sentiments nostalgiques vis-à-vis de l'URSS aussi bien dans ses dans ses aspects qu'on peut dire qu'on peut dire positifs donc en termes de protection sociale mais aussi dans ses dans ses aspects politiquement et socialement conservateurs mais mais donc il faut souligner que les vrais donc c'est ces clivages identitaires et économiques réels qui existent en ukraine ne jouaient pas un rôle très important dans les années 90 donc il faut aussi savoir comment ces clivages qui existaient ont été progressivement soulignés exploités politiquement en ukraine par différentes fractions du capital ukrainien donc cette l'accentuation de ces clivages permet à partir des années 2000 2 à chaque à chaque clan oligarchique de 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 souligner sa distinction par rapport à l'autre clan à donc se distinguer dans le jeu électoral et reléguer au second plan les les préoccupations socio-économiques communes à toutes les classes populaires ukrainiennes donc le thème des deux ukraines commence à vraiment être décisif dans la politique ukrainienne à partir de 2004 donc à partir de 2004 ou aux élections présidentielles s'affrontent janoukovitch et yushinko donc à partir de ce moment là la vie politique ukrainienne est structurée donc selon le partage entre le camp schématiquement donc ukrainien pro européen nationaliste qui revendique une identité ouest ukrainienne et puis le camp pro russe paternaliste russophone qui revendique donc une identité sud-est ukrainienne et ses clivages sont renforcés par par une différence de mémoire historique donc il y a un côté qui va se revendiquer davantage donc de de l'histoire soviétique de la lutte contre contre le fin de la grande guerre contre le fascisme et ensuite et de notre de l'autre côté on va se revendiquer du mouvement de libération nationale avec bandera comme comme figure centrale et des deux côtés des deux côtés on va stigmatiser l'autre camp donc les les ukrainiens de l'ouest vont être stigmatisés comme étant des collaborateurs de nazis et puis les ukrainiens de l'est vont être stigmatisés comme des nostalgiques du stalinisme le stalinisme qui en ukraine est quand même comme responsable de de la grande famine du début des années 30 qui a coûté la vie à plusieurs millions d'ukrainiens et donc voilà toute cette dynamique interne en fait elle se superpose à en effet à une dynamique géopolitique ou ou là il ya des tensions de plus en plus grandes entre la russie et ce cet occident collectif comme 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 dit comme dit poutine aujourd'hui et finalement ces tensions se cristallisent sur sur la question ukrainienne alors donc c'est vrai que donc déjà donc en 2014 on voit selon les selon les sondages que la 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 les populations du donbass était moins favorable à l'accord de libre-échange que à l'union douanière avec la russie et que quand le quand le maïdan a commencé il y avait très peu de soutien à l'euro maïdan donc 80 80% des répondants disaient qu'ils et qu'ils ne soutenaient pas le maïdan dans le donbass mais ça ne veut pas dire en fait que en soit le maïdan n'avait pas le potentiel par par ses revendications de réunir en fait les les classes populaires et puis les forces démocratiques de tout le pays donc et pas seulement pas seulement les classes petites bourgeoises et bourgeoises parce que en fait il y avait aussi des manifestations pro maïdan dans le donbass même s'ils étaient ils n'étaient pas elles n'étaient pas aussi grandes qu'à kiev mais en tout cas ces manifestations portaient des revendications des revendications très 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 larges donc des revendications de démocratie de respect de la loi de défense des droits civils des droits humains mais aussi en réalité même si même si peut-être il y avait il y avait beaucoup de d'illusions il y a beaucoup d'illusions vis-à-vis de ce que représente l'europe il y avait aussi quand même l'idée que en europe il y a un meilleur niveau de vie il y a des meilleurs salaires donc en fait il y avait aussi derrière une volonté de rejoindre une europe aussi socialement plus juste que que l'ukraine que l'ukraine actuelle et donc et donc en fait on peut dire que il n'y avait pas il n'y avait pas donc d'obstacle en fait de principe pour que pour que pour que les populations du donbass rejoignent aussi ces manifestations mais en fait dans le donbass comme comme à kiev les le parti au pouvoir a fait beaucoup de choses pour pour discréditer le mouvement donc constituer des milices pour pour intimider disperser les manifestations organiser des manifestations anti maïdan pro-gouvernement pour donc pour faire le contrepoids à ces manifestations et aussi à diffuser des rumeurs sur sur ce que sur ce qui va se passer si si les nationalistes ukrainiens arrivaient et les pro-européens arrivaient au pouvoir donc malgré ça il n'y avait pas du tout avant 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 le mois de mars de de grandes mobilisations populaires dans le donbass pour l'indépendance de la région ou pour son rattachement à la Russie donc les mouvements pans russes ou séparatistes étaient très très minoritaires ne réunissaient pas plus de dizaines de plus de quelques dizaines de manifestants donc ce thème séparatiste a été a été voilà plutôt l'oeuvre des élites locales et des forces séparatistes minoritaires soutenues par la Russie et qui ont su donc après le renversement du régime exploiter la méfiance des populations du Donbass vis-à-vis du Maïdan pour amplifier ce thème là donc en fait sans l'implication de la Russie véritablement on ne peut pas dire que la révolution du Maïdan serait transformée en guerre civile donc il y a d'abord eu un très grand rôle joué par la propagande russe pour discréditer le Maïdan donc il faut vraiment savoir que en Ukraine en général mais surtout dans le Donbass on regarde beaucoup la télévision russe enfin c'était en fait toujours le cas et donc à la télé donc on parlait voilà d'un coup d'état fasciste on disait que les nationalistes allaient venir tuer les russophones que les russophones allaient être licenciés de tous les postes publics que les européens allaient stocker leurs déchets nucléaires enfin fermer les mines stocker leurs déchets nucléaires dans le Donbass etc. donc il y avait plein de rumeurs de ce genre là il y avait ensuite une implication directe des conseillers du Kremlin et des forces spéciales russes dans les manifestations anti Maïdan et dans le soulèvement séparatiste sous la bernière du printemps russe et ensuite dès le mois de juin 2014 la Russie est directement impliquée dans la guerre dans le Donbass donc non seulement par la livraison d'armes lourdes et de munitions mais vraiment avec la participation des unités de l'armée russe dans les combats alors pourquoi est-ce qu'en été 2014 la Russie décide d'intervenir directement dans les combats c'est parce qu'en fait l'armée ukrainienne et les bataillons de volontaires qui se sont constitués dans ce contexte en fait commencent à gagner du terrain et en fait sont presque prêts à infliger une défaite décisive aux forces séparatistes et c'est donc l'entrée de l'armée russe directement dans la guerre qui renverse le rapport de force et c'est à ce moment là du coup que le gouvernement ukrainien est poussé à la signature des accords de Minsk voilà donc les accords de Minsk ils interviennent dans cette situation qui est déjà donc défavorable à l'armée ukrainienne et en fait déjà à ce moment là dans la société il y a une très grande crainte de l'invasion du pays de grande ampleur parce qu'en fait on se disait que dès ce moment là la Russie voulait en créer un couloir terrestre entre la Crimée et la Transnistrie et c'est dans ce contexte du coup que le gouvernement est poussé aux négociations et en fait pour Poutine en fait ce qui avait de l'intérêt à ce moment là ce n'est pas vraiment que Lugansk et les régions de Lugansk et Donetsk soient rattachées à la Russie ou qu'ils soient indépendants ce qui était dans son intérêt c'est qu'ils soient réintégrés à l'Ukraine mais sous condition de la décentralisation très vaste du pouvoir donc de la fédéralisation du pays comme ça le gouvernement ukrainien ne pourrait prendre aucune décision stratégique sans l'accord de tous les membres de la fédération donc l'idée c'était que c'était qu'il fallait donc que la Russie garde en fait une influence décisive sur la politique intérieure et extérieure de l'Ukraine donc y compris qu'elle puisse continuer à maîtriser les soulèvements populaires qui iraient à l'encontre des gouvernements qui seraient des gouvernements pro-Russes donc les négociations se déroulent à deux reprises donc il y a le premier accord de Minsk en septembre 2014 puis un deuxième en février 2015 et il y avait donc plusieurs points dans cet accord je ne vais pas m'arrêter sur tous les points je vais juste m'arrêter sur les points qui posaient problème donc pourquoi est-ce que finalement on n'est pas arrivé à appliquer ces accords donc en fait l'Ukraine réclame qu'il y avait donc un certain nombre de points donc on réorganise les élections locales qu'on accorde un statut spécial aux régions de Lugansk et de Donetsk et qu'on fixe le principe de la décentralisation du pouvoir donc une réforme constitutionnelle de l'Ukraine et donc l'Ukraine réclame que tout ça commence par les élections locales qui soient organisées selon la loi ukrainienne et sous surveillance des institutions internationales après le démantèlement préalable de toutes les formations militaires illégales donc les forces séparatistes, mercenaires et l'armée régulière russe et que l'Ukraine reprenne le contrôle de sa frontière alors que la Russie souhaite au contraire que le processus commence par les élections locales et par la réforme constitutionnelle et sur ce point en fait on n'a jamais réussi à s'entendre ensuite qu'est-ce que ça impliquait donc le statut spécial pour le Donbass ? ça impliquait que ces régions puissent mener une politique économique, sociale et linguistique, culturelle autonome nommer les procureurs, avoir des organes de justice indépendants ainsi que former leur propre milice militaire donc en d'autres termes le texte des accords visait à légaliser le statu quo donc les actuels dirigeants séparatistes deviendraient en fait des représentants officiels du pouvoir ukrainien sur ces territoires et en fait les milices séparatistes ne seraient pas du tout démantelés mais deviendraient en fait officiellement des unités qui contrôlent ces territoires et qui contrôlent la frontière russo-ukrainienne donc c'est pour ça que les accords de Minsk elles n'étaient pas du tout audibles dans l'opinion publique ukrainienne après le Maïdan donc elles ne pouvaient qu'assurer un gel provisoire du conflit donc c'est ce qui s'est passé donc certes on peut toujours dire que oui du point de vue de la réelle politique l'Ukraine aurait pu éviter la guerre en faisant des concessions à la Russie mais finalement ça revient à blâmer la victime donc à blâmer celui qui est agressé qu'ils acceptent les termes des négociations sous une pression militaire ah et encore cinq minutes ou là d'accord ok donc je vais pas pouvoir parler de tout parce que bon je voulais aussi bien évidemment parler de oui de contexte d'accord bon donc je dis je vais juste donc dire quelques mots sur 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 ce qui se passe donc en Ukraine entre 2014 et 2022 donc voilà dans ce contexte de guerre et d'empasse des négociations le mandat de Poroshenko donc du président qui arrive au pouvoir après le Maïdan est caractérisé donc de son côté par 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 une droitisation droitisation très rapide de la politique intérieure en renforcement du discours militariste donc il veut mener la guerre jusqu'au bout jusqu'à la récupération de la Crimée il veut donc pousser pousser donc l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et pourtant c'est Zelensky qui gagne les élections alors Zelensky donc largement avec avec plus de 70% de votes alors sa campagne était fondée à la fois sur des slogans traditionnels anti-corruption anti-oligarque mais en fait Zelensky aussi promettait d'en finir avec le conflit dans le Donbass donc la population ukrainienne en votant Zelensky en réalité a rejeté le programme conservateur nationaliste de Poroshenko et la raison en réalité pour laquelle Zelensky a finalement été contrainte de maintenir le cap de son prédécesseur c'est parce que d'un côté Kremlin ne voulait pas faire des concessions dans les négociations et puis d'autre part parce qu'il y avait cette partie nationale libérale de la société civile en Ukraine qui refusait d'accepter la capitulation par rapport au Kremlin et aux forces séparatistes et aussi donc Zelensky continue sur le plan sur le plan interne la politique néolibérale de son prédécesseur donc le FMI accorde encore un grand prêt à l'Ukraine en 2015 bien évidemment sous condition de nouvelles mesures d'austérité et il y a tout un ensemble de réformes qui est adoptée depuis 2014 dans la sphère de la santé, dans la sphère de l'éducation la fin du moratoire sur la vente des terres agricoles donc toutes les réformes auxquelles les prêteurs européens poussaient l'Ukraine déjà depuis plusieurs décennies mais que les gouvernements précédents n'appliquaient pas donc par précaution et maintenant la guerre a donné vraiment la possibilité d'appliquer ces réformes parce que voilà on pouvait toujours dire voilà c'est la guerre donc c'est un effort de guerre c'est un effort d'intégration européenne et donc c'est absolument nécessaire d'aller dans ce sens donc je voulais encore parler de l'extrême droite mais peut-être qu'on va y revenir dans la discussion et de parler en détail de la gauche en Ukraine mais je termine juste et après on pourra en revenir dans la discussion voilà donc en fait la situation était très compliquée ce qui faisait que la gauche progressiste radicale en Ukraine était un tout petit peu hésitante vis-à-vis de la position à prendre parce que d'un côté la menace russe était bien réelle donc pratiquer le défaitisme révolutionnaire même pendant ces huit ans de guerre dans le Donbass c'était pas du tout c'était pas du tout une option mais en même temps cette gauche elle espérait quand même qu'il pourrait y avoir une solution diplomatique une solution paisible au conflit donc une réintégration paisible de la Crimée et du Donbass sur la base des négociations directement avec les populations et non pas avec les forces séparatistes qui se situaient complètement sous la coupe de la Russie et du coup pendant ces huit ans ils se sont plutôt concentrés sur les luttes internes c'est à dire sur les luttes contre les réformes néolibérales sur les luttes LGBT, sur le soutien aux luttes syndicales mais le grand tournant c'était l'invasion de l'Ukraine donc depuis le mois de février tous les mouvements féministes, les mouvements LGBT, les mouvements anticapitalistes s'engagent de manière décisive, enfin de manière très claire dans la résistance armée et non armée Ok, bon merci Daria donc on aura l'occasion d'y revenir pendant le débat l'idée voilà c'était qu'on puisse avoir des prises de paroles qui tiennent en une heure et qu'ensuite vous soyez amenés dans la salle à poser vos questions maintenant on va écouter Xenia donc voilà pour une vingtaine de minutes aussi merci bonsoir c'est un peu compliqué pour moi de parler ici je ne veux pas jouer la bonne russe comme on dit the good russian parce que je n'y crois pas je vais commencer par un petit tournant sur mes liens avec l'Ukraine et les mouvements ukrainiens ça me fait plaisir de voir le logo de cette salle NERUH parce que des amis et des camarades de longue date avaient formé cette organisation ça me fait plaisir vraiment de soutenir par le biais de cet événement leur combat que je trouve très important déjà moi la première fois que j'ai quitté la Russie c'était en 2010 je voulais faire un master en France je voulais étudier les syndicats français parce que j'avais l'impression que les russes les jeunes russes devaient apprendre comment se mobiliser et devaient regarder les autres pays comme la France et j'avais une vision une image de la France de la jeunesse française des étudiants français comme étant très éveillés politiquement et cette culture me manquait à ma fac j'étais à l'époque à l'université d'état de Saint-Pétersbourg j'étudiais la philosophie donc je suis venue ici pour faire un master et j'ai été complètement envahie par l'idée de fonder un syndicat un peu à la française en revenant en Russie avec des camarades on a essayé de former quelque chose et c'était le moment des mouvements anti-élection, anti-fraude électorale peut-être vous vous souvenez de 2011-2012 c'est ce qu'on appelle l'hiver russe pour faire référence au printemps arabe mais l'hiver russe a gelé et malheureusement ça n'a pas donné grand chose mais il y avait une génération quand même dont moi je me réclame de faire partie c'est cet hiver qui m'a politiquement formée on a organisé un syndicat qui s'appelait Studying Juskaidis à l'action étudiante et la fondation de ce syndicat était directement inspirée par le syndicat étudiant ukrainien Premadi qui nous a vraiment guidés ils sont venus à Saint-Pétersbourg c'est inimaginable aujourd'hui mais à l'époque c'était plusieurs jeunes ukrainiens et ukrainiennes qui étaient là avec nous aux premières réunions de notre syndicat pour nous apprendre comment prendre la parole comment écouter l'autre comment faire une AG etc et c'était eux qui nous ont aidés à nous former ça a donné lieu à un syndicat qui était assez fort pour la Russie mais qui est mort deux ans plus tard, trois ans plus tard en 2014 d'ailleurs quand la guerre a commencé en Ukraine c'était assez symbolique pour nous on a eu un échange avec les ukrainiens à un camp en Crimée en 2012 donc les russes et les ukrainiens ensemble on avait 90 personnes, 90 égyptiens au bord de la mer noire on appelle ça l'été de l'amour, the summer of love parce que vous voyez c'était très très dense et très intense et quand la guerre a commencé en 2014 bon d'abord on suivait le Maïdan, bouche ouverte et puis l'annexion de la Crimée pour moi c'était personnel en fait c'était comme si on me coupait un deux parce que mes liens avec l'Ukraine n'ont jamais cessé en fait depuis ce moment et j'ai décidé d'étudier ça parce que bon je suis maintenant chercheuse au CNRS ça fait longtemps donc combien ? 12 ans ont passé ou 14 ans même mais j'ai jamais arrêté d'étudier la question ukrainienne donc j'ai fait une étude de l'annexion de la Crimée et en fait de comment le champ informationnel en Crimée avait été préparé avant février et mars 2014 et comment en fait ensuite la Russie a déployé tout un tas d'instruments numériques mais aussi physiques pour construire et garder son emprise sur l'espace informationnel ce qu'on appelle le cyberespace ukrainien et ce qui a permis aussi d'étendre sa propagande sur l'Est ukrainien il l'a gardé en fait aujourd'hui on voit qu'en fait la propagande tue je vais revenir plus tard quand je vais parler des différents répertoires d'action que les Russes ont pu développer pour militer contre la guerre et la lutte contre la désinformation c'est un champ qui est très très important pour moi donc juste pour vous dire je pense qu'Internet c'est un miroir de la société et en Russie quand on regarde l'histoire de l'Internet et comment l'Etat essaie de le contrôler petit à petit on peut voir quelque chose de très symbolique c'est important je vais vous expliquer pourquoi en 2011-2012 quand les mouvements contre la faute électorale commencent c'est le moment où Poutine se rend compte qu'Internet c'est puissant et qu'en fait les gens peuvent s'organiser sur les réseaux sociaux et que ça échappe son contrôle donc les premières lois pour contrôler la population via Internet on date de 2012 en fait c'est la loi Lugavoy qui empêche la propagande du LGBT en fait et la raison de cette loi en fait le prétexte c'est pour protéger les enfants et on va retrouver cette même formulation qui est très jolie on peut pas dire non on veut pas protéger nos enfants on va les retrouver par ailleurs ailleurs dans d'autres textes propagandistes puis on va les retrouver dans cette image de de petit garçon crucifié donc l'image de l'enfant qui est mobilisée au cours de la guerre les russes vont jusqu'à mentir complètement à détourner l'image comme quoi ce sont les ukrainiens qui tuent leurs propres enfants ou qui se cachent dans les écoles primaires pour attirer les fusils etc pardon les missiles donc le thème de l'enfant est le thème de la question du genre elle y apparaît donc la première loi sur Internet elle essaie de contrôler la question du genre la question d'auto-identification la question de l'identité sexuelle et l'homophobie et la patriarchie en fait on va les retrouver tout le temps et bon, avec le mouvement féministe anti-guerre on retrouve cette critique qui dit qu'on n'aurait pas eu cette guerre s'il n'y avait pas toutes ces lois toute cette en fait série d'événements qui ont été inspirés par un mix d'un état très centralisé très patriarcal qui a compris comment contrôler Internet ça c'est très important il commence à se définir par rapport à l'Occident vers 2012 justement il parlait de la souveraineté de la Russie de l'indépendance technologique et moi je suis chercheuse en STS Science and Technology Studies donc je regarde beaucoup comment on contrôle les technologies et ce discours sur la souveraineté d'Internet on le retrouve aujourd'hui et on le retrouve avec l'idée de réétablir les frontières les frontières imaginaires que Poutine a dans sa tête et Maïdan moi je fais une petite histoire parce que Daria m'a dit est-ce que tu veux pas revenir en arrière toi aussi donc j'ai essayé de faire une petite histoire pour arriver à aujourd'hui en 2014 Maïdan il a fait vraiment 2013-2014 il a fait vraiment peur à Poutine vraiment parce que c'était un exemple pour les Russes et les Russes qui étaient endormis et apeurés après l'échec de 2011-2012 ils se sont soulevés il y avait des signes de solidarité avec Maïdan il y avait des micro Maïdan il y avait des tentatives de peut-être on va se faire comme eux allez on s'organise comme des Uréniens ils ont pu renverser le pouvoir alors nous aussi on peut le faire il y avait quelques mouvements très mous parce qu'il a bien fait peur à l'opposition avec Balotne c'est l'événement de mai 2012 suite auxquels il y a eu des personnes qui ont eu des peines de 10 ans de prison de 5 ans de prison etc donc ils regardaient bien sûr l'Ukraine mais la résistance russe elle commençait à perdre vraiment l'espoir et moi j'appelle ça le gel en fait entre 2012 et 2017-18 l'opposition en Russie elle était dans une espèce de sommeil en fait profond il y avait quelques groupes qui continuaient à opérer notamment les féministes le mouvement féministe était assez fort parce que aussi entre autres leur combat touchait les questions très ordinaires on peut dire le droit à l'avortement à l'éducation les salaires etc il y avait des collectifs qui étaient très très présents sur ce niveau là et qui ont eu quelques succès médiatiques entre autres mais à part ça on voit un sommeil profond et en fait en 2017 il y a une espèce de ressurgissement de la guérilla en Russie et on découvre d'un coup qu'en fait il y a des jeunes qui s'entraînent avec des armes dans les forêts qui forment des groupes pouscules indifascistes etc donc c'est la fameuse je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire Réseau d'Hale City quand d'un coup le gouverneur de Poutine avec le FSB se rend compte en fait les jeunes ils étaient en train de s'organiser ils regardaient beaucoup l'Ukraine et les camps où les jeunes ukrainiens apprenaient à mener des armes et ces camps là il y en a eu plusieurs ils étaient assez clandestins surtout organisés par des anarchistes ils ont donné lieu à certaines unités de Tchero Barone à certaines unités de self-defense en Ukraine et c'est ça qui m'impressionne aussi quand je regarde cette résistance ukrainienne comment en fait ils réussissent à faire ça pas sans Etat mais aussi en parallèle avec ce que l'Etat fait comment la société civile elle s'organise et comment les citoyens ils étaient comme s'ils étaient prêts à la guerre à tout moment et c'est ce que je sais parce que je continuais à aller en Ukraine pendant tout ce temps là je passais plusieurs mois de terrain là-bas j'étudiais aussi les répressions des journalistes en Crimée donc je faisais des entretiens avec ceux qui étaient exilés à Kiev par exemple à Lviv et pendant ces séjours là je me rendais compte qu'en fait ils étaient toujours en train de se préparer pour la grande guerre ils n'entendaient pas mais certains groupes d'ukrainiens, de camarades ukrainiens c'est comme s'ils savaient que ça allait venir et quand c'était venu ils étaient beaucoup plus prêts à cette guerre que les russes surtout que j'ai une forte réticence à la mobilisation qui se passe maintenant et là je viens à 2022 en fait au début de l'offensive full scale et je vais vous faire une petite cartographie de tout ce que j'ai vu parce que j'ai été en Russie à l'époque j'ai quitté la Russie le 5 avril 2022 avec mon mari qui est ukrainien et notre petite fille on a échappé donc on a pu quitter le territoire avec beaucoup 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 de problèmes beaucoup d'histoires de papier etc. de comment passer le contrôle etc. mais j'ai pu assister donc au premier mois de la guerre et je l'ai vu depuis Saint-Pétersbourg, ma ville natale et j'ai pu observer et participer à des mouvements de résistance différents et en fait il y a plusieurs grands types d'actions ou grands répertoires d'actions que j'ai pu voir et analyser donc il y a un type d'action qu'on peut appeler militant ou guerrilla et ça je pense que c'est vraiment le plus puissant, le plus impressionnant c'est tout ce qu'il y a à voir avec le sabotage des infrastructures j'ai eu de la chance d'interviewer un membre de façon anonyme qui me parlait des attentats, pas des attentats, des attaques sur les chemins de fer peut-être que vous avez entendu parler, il y a un mouvement des personnes qui font du sabotage des infrastructures là-bas et c'est important, ça a à voir avec l'économie de la guerre donc ils essayent de trouver, de faire une recherche d'abord de comprendre d'où vont les trains, qu'est-ce qu'ils amènent est-ce que c'est important ce qu'ils amènent s'ils arrêtent ce train et le train est arrêté pendant un jour ça peut sauver des vies donc c'est un mouvement qui fait vraiment des choses après je ne peux pas dire que c'est un mouvement parce qu'il n'y a pas de logo, il n'y a pas de nom du mouvement c'est comme les maquisards toujours ont fait c'est très décentralisé, très anonyme mais de plus en plus nombreux en fait ces actions vont jusqu'à des incendies de certains dépôts d'armement donc ça va assez loin et personne n'en parle, on en parle très peu j'ai pu organiser un entretien avec un membre de cette nébuleuse pour une radio française et ça c'était génial mais à part ça, je ne sais pas si en France ce mouvement est connu en fait je ne suis pas, je comprends en fait je ne pense pas que la question russe doit occuper l'agenda du tout donc j'ai 20 minutes pour y parler je profite pour vous dire qu'il y a un mouvement comme ça existe il y a aussi un autre mouvement un autre type d'action, un autre répertoire d'action qui est plutôt artistique donc c'est des actions du type performance et c'est là où on retrouve beaucoup les féministes qui se prononcent et qui mobilisent leur corps souvent et qui mobilisent leur figure de mère ou fille qui est intéressant aussi dans le cadre de la lutte pour les hommes en fait ce qu'on voit aujourd'hui avec la mobilisation la circonscription forcée des hommes en Russie ce sont les femmes qui vont en fait en ville qui vont faire tout qui vont faire des courses qui vont aller je ne sais pas même au travail alors que le mari se cache il est à la maison il est invisible on doit le cacher il ne doit vraiment pas sortir c'est le renversement des rôles du genre qui est assez intéressant et les femmes encore une fois s'occupent du care donc du soin toujours on est dans le registre féminin mais en même temps ce sont elles aussi qui vont mener le travail légal qui vont chercher des avocats qui vont s'occuper de en fait de lire les textes de loi de préparer la défense pour son mari pour qu'il puisse éviter d'aller à l'armée il y a beaucoup de travail juridique qui est fait surtout par les femmes par exemple il y a un projet Peace Pli comment traduire ça ? c'est l'appel à la conscience voilà pour faire appel à c'est la circonscription et c'est la conscience donc voilà plutôt que d'aller à l'armée vous avez toujours le choix d'éviter ça et donc c'est une organisation qui aide les hommes aujourd'hui en Russie à fonder une défense juridique et c'est surtout les femmes qui sont à l'écoute c'est une hotline c'est un bot en fait dans Telegram où vous pouvez envoyer vos questions et le bot va vous aider derrière c'est pas un robot c'est surtout des jeunes femmes qui elles lisent beaucoup 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 de textes juridiques qui peuvent écouter parfois des hommes se plaindre dans des heures pour les aider finalement à éviter d'aller à la guerre j'ai suivi en fait beaucoup de cas j'ai aussi aidé je faisais partie du groupe en fait de ce projet parce qu'ils ont besoin de beaucoup de bénévoles parce que tous les jours ils ont genre 100, 200, 300 personnes qui demandent du conseil donc ça c'est une chose deuxième chose aussi organisée par les femmes c'est l'aide aux réfugiés ukrainiens ma mère par exemple ça l'occupait pendant des mois là elle est partie de Russie parce que c'est trop compliqué pour elle donc toute ma famille en fait on est tous partis mais c'est un réseau assez clandestin parce que ça peut aussi vous mettre au risque quand vous aidez les ukrainiens en étant russe il y avait une femme de 55 ans à peu près je ne me souviens pas de son âge je suis désolée qui a été amenée au FSB qui a subi une interrogation et même torturée parce qu'elle aidait les ukrainiens elle aidait les familles venant de Mariupol avec des enfants pour traverser la frontière avec Finlande ou avec Estonie ça dépendait se retrouver à l'Union Européenne avoir la protection temporaire et tout ça donc elle aidait ses familles et elle a été interpellée parce qu'elle collaborait avec l'étranger le fameux étranger collectif l'Occident collectif qui finance toutes ces organisations et en fait le problème c'est que ces organisations elles ont presque aucun financement et ça c'est dommage mais c'est le cas c'est aussi la controverse que je ne voulais pas évoquer mais peut-être il faut que c'est compliqué mais c'est normal que ça soit compliqué de soutenir financièrement des projets en Russie aujourd'hui parce que la Russie c'est l'état agresseur et donc la seule chose sur laquelle on peut compter c'est la diaspora russe on a beaucoup de gens qui sont partis des haïtichnikés donc les travailleurs, des développeurs en fait qui font du code qui gagnent bien et c'est grâce à eux aussi que certains projets survivent parce qu'ils ont la chance de pouvoir faire des dons mais à part ça c'est très fragile comme réseau et donc comme je dis les femmes sont à l'avant-poste pour plusieurs raisons donc première c'est tout bête il n'y a pas de circonscription forcée pour les femmes pour l'instant en Russie et c'est naturel qu'elles se mettent au risque là où les hommes peuvent risquer beaucoup plus mais il y a aussi cette histoire de la figure de femme comme mère qui pleure son fils perdu à la guerre et c'est un archétype vraiment fort, très très fort et on le retrouve dans plusieurs autres mouvements par exemple le mouvement des colonialistes qui est très fort en Russie aujourd'hui et l'Ukraine a donné l'exemple les autres régions colonisées par l'Empire russe ou par l'URSS regardent l'Ukraine et se disent mais nous aussi on a le droit les Bashkir, les Dagestins, Tuva, les Bourriats, etc. donc tout ce qu'on appelle la région du Caucase surtout elle est une gouche d'un coup ils commencent à regarder leurs racines à s'intéresser à leur langue nationale à leur culture dans certaines régions c'était toujours présent dans les autres c'était progressivement pas détruit mais estompé par l'Etat soviétique surtout et là il y a une renaissance des cultures locales il y a de plus en plus de groupes qui se fondent autour d'identités très locales et parfois même un peu fictionnelles comme Ingres je ne sais pas si vous voyez la région de Saint-Pétersbourg il y a un petit peu plus au sud un bout de la région de Saint-Pétersbourg qui appartenait il y a longtemps à la Suède et là il se réclame de vouloir devenir indépendant de la Russie et plutôt faire copain avec les pays scandinaves et il y a une chaîne télégramme qui s'appelle Free Ingria donc Ingria Libre et qui commence à reconstituer leur histoire parfois en fait il y a des déviations et même des exagérations une espèce de construction de mythologie des récits qui sont assez drôles parfois c'est vu comme très nationaliste surtout ce qui est dommage la gauche russe bon je parle de la gauche classique plutôt marxiste sans critique du tout qui se dit bon c'est pas bien parce qu'ils sont tous des fachos tous ces mouvements nationalistes c'est pas bien il faut pas... et là heureusement qu'ils sont dans la minorité vraiment parce que tout le monde comprend que c'est le moment de reconnaître que la Russie c'est un état colonialiste on parlait comme ça des Etats-Unis, du Canada il y avait « so called Canada » si vous connaissez les mouvements des peuples indigènes au Canada ils mettent « Canada » entre guillemets donc on commence à faire la même chose avec « Russie » entre guillemets ou avec le petit « r » la Russie avec le petit « r » et c'est un signe de prise de conscience générale du passé colonialiste mais les gens ont du mal ils n'arrivent pas vraiment à suivre ça jusqu'au bout et même dans la gauche même chez les anarchistes russes on retrouve par-ci par-là des signes d'imbérialisme mais... donc il y a le « mais » qui apparaît tout le temps qui me gêne vraiment mais ce qui est important et ce que j'espère la gauche va voir et va reconnaître c'est que si on regarde les régions où il y a le plus de morts à la guerre donc les soldats qui ont été circonscrits et qui ont été tués qui sont morts en allant à l'Ukraine bien sûr ils viennent des régions colonialisées comme la Bouréacie c'est le numéro un quand on regarde les statistiques de mort c'est Bouréacie, Tiva, Bashkiri, etc. et pas Moscou et Saint-Pétersbourg là où on a beaucoup moins de cas de soldats qui ont été appelés à l'armée donc déjà ça on voit les chiffres et ce ne sont que les chiffres officiels et on sait que la Russie ment sur le nombre de morts ils sont beaucoup plus nombreux en fait et déjà on voit qu'il y a une inégalité d'accès à la justice, aux droits concernant les droits de ne pas aller à l'armée mais aussi à la culture qui pourrait expliquer aux gens qu'en fait vous avez le droit vous pouvez ne pas y aller vous pouvez ne pas obéir et en regardant tout ça je vois que le peuple russe il est très très obéissant mais les républiques colonialisées encore plus ils commencent à tous juste maintenant à oser à se dire non et ce sont les femmes encore une fois qui ont fait une action une des plus belles actions que j'ai vues pendant une manifestation le 21 septembre quand la mobilisation générale a été déclarée les femmes à Buryasi ont fait un grand cercle en se tenant par les mains ça s'appelle Kharavot c'est une danse traditionnelle pas que russe c'est une danse traditionnelle de beaucoup de peuples et qui ont tourné autour des CRS russes au monde qui étaient au milieu et elles criaient rendez-nous nos fils rendez-nous nos fils et c'est juste voilà les pleurs des mamans des mamans de cette république qui est quand même très différente de la Russie centrale le bouddhisme c'est la région officielle enfin officielle la plus populaire etc. donc il y a plein de différences culturelles et ils utilisent leur figure de mère et même Amon même les CRS n'osent pas les taper mais ça a mal fini de toute façon cette action mais c'était quand même beau et ça m'a vraiment émue et ça m'a beaucoup dit sur la mobilisation des cultures nationales aussi des cultures locales dans cette lutte et je pense que c'est ce programme là bon je voulais terminer sur ça en fait ce programme là qui a le qui me permet qui me paraît le plus prometteur pour la Russie c'est la dissolution du projet de la fédération en fait et reconnaître que ce n'est pas une fédération c'est un centre qui utilise toute la périphérie comme des pompes à ressources et les républiques doivent retrouver leur autonomie si elles le souhaitent et je je voudrais voir ça quand je suis vivante que ma fille qui porte un nom ukrainien et mon mari ukrainien puisse voir ça se passer sous nos yeux et encore une fois bien sûr les militants russes on en a parlé beaucoup il y a eu pendant mon séjour ici depuis 2010 des dizaines de rencontres pour parler de la performance artistique contre Poutine je pense toi Daria t'as assisté ou peut-être t'as entendu parler du groupe Voina du Pussy Riot de tout ça c'est très beau bien sûr on peut dessiner des organes sur les ponts etc. mais j'y crois plus en fait je crois plus à la force de la performance et j'y croyais pas depuis longtemps moi je crois à la force physique malheureusement vu que je suis filmée je vais je vais m'arrêter je vais pas dire trop parce que je regrette que certaines couches de population sont apolitiques même ici aujourd'hui en Russie comme les haïtis schnickés non c'est pas grave c'est pas grave il y a les développeurs les fameux développeurs russes les hackers russes qui ne sont pas du côté du mouvement on en voit très peu ça c'est dommage donc je vois que il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'éveil c'est un peu c'était un peu mon domaine quand j'étais là-bas pour essayer d'éveiller les gens et comme vous avez vu j'ai perdu le combat donc aujourd'hui je me déguise en chercheuse maman je souhaite la victoire au peuple ukrainien mais vraiment avec tout mon coeur je pense qu'il faut que les russes fassent des dons à l'armée ukrainienne tous les jours que la moitié de leur salaire doit aller là-bas c'est la seule façon pour moi je pense qu'on puisse vraiment changer les choses je suis désolée bon merci c'est beau merci merci pour ton témoignage bien sûr on prolongera les échanges voilà de manière plus voilà plus étroite tout à l'heure on va écouter maintenant Christian donc sur une position politique que porte le NPA à toi pour une vingtaine de minutes Christian voilà et en particulier je crois que vraiment les interventions précédentes de Daria et Xenia ça donne plus que jamais envie d'être solidaire avec la résistance ukrainienne et la résistance aussi la résistance des russes contre ce régime épouvantable qui est celui de Poutine donc bon ben ça fait huit mois que les forces de Poutine ont envahi l'Ukraine et donc la question qui est posée c'est est la gauche par rapport à cette guerre et en particulier la gauche anticapitaliste et révolutionnaire la nôtre quoi donc les gauches quelles ont été leurs attitudes d'abord parmi en dehors d'Ukraine et je sais pas peut-être de Russie il y avait peu de gens qui pensaient que Poutine allait envahir l'Ukraine à ce moment là qui apparaissait assez à froid même s'il y avait des tensions qui montaient des menaces etc etc et et avec des motivations aussi radicales parce que bon il faut se rappeler de la déclaration de Poutine justifiant l'opération spéciale en disant l'objectif c'est de dénazifier l'Ukraine qui par ailleurs n'est pas un état n'est pas un pays n'est pas un peuple qui mérite d'être indépendant parce que c'est une partie de la grande Russie et donc les motivations étaient absolument claires dès le départ comme des motivations coloniales impérialistes fascisantes ou fascistes de notre objectif nous autour de moi j'organise la grande Russie pour retrouver notre puissance éternelle ou séculaire avec autour de l'homme russe parce que c'est aussi une pensée très profondément machiste contre la décadence toutes les formes de décadence bon etc etc et qui sont symbolisées en Occident en particulier mais c'est plus large que ça donc ça c'est une opération qui commence par l'invasion ou qui provoque une grande émotion générale de tout le monde dans le monde en tout cas en Europe de se dire mais c'est pas possible de laisser faire ça et avec l'idée que peut-être que Poutine allait réussir son coup en quelques jours quelques semaines puisque les avancées étaient très rapides Kiev était menacée et quand on voit que les Etats-Unis qui pourtant enfin en tout cas les services secrets l'Etat américain avait vu venir plus que d'autres que c'était probable que Poutine allait attaquer en tout cas c'est ce qu'ils essaient de prévenir le gouvernement ukrainien de ça ils proposent à Zelensky de l'exil donc c'était ça l'ambiance quand même dans les premiers temps et donc il y a eu des grandes manifestations en Europe global un grand mouvement d'accueil des réfugiés ukrainiennes surtout et ukrainiens et surtout ukrainiennes parce que c'était surtout les femmes et les enfants qui étaient qui évacuaient le plus vite possible les zones en particulier qui étaient envahies et donc immédiatement la résistance de tout le peuple ukrainien a été tellement forte qu'elle a freiné puis stoppé l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Poutine bon et dans ces mouvements là une partie de la gauche on voyait dans les premières manifestations dans la mesure où les gouvernements occidentaux disaient mais nous on va aider l'Ukraine on est aux côtés des ukrainiens etc. on va leur apporter l'aide bon ben classiquement les populations se disent bon ben on va être derrière notre gouvernement il a l'air de prendre la mesure des choses donc il y a un côté de se dire on aide comme on peut mais en gros on fait confiance au gouvernement de l'Occident de la France de l'Europe des Etats-Unis pour essayer d'aider dans la mesure du possible donc ça c'est une partie de la gauche qui dans ces cas là souvent est à critique vis-à-vis de de nos gouvernements et il y a une autre partie de la gauche qui elle était braquée complètement en disant cette guerre alors au mieux c'était c'est une guerre entre deux impérialistes il faut qu'elle s'arrête tout de suite mais en gros quand même l'impérialiste dominant c'est les Etats-Unis et ils portent la principale responsabilité de cette guerre parce qu'ils ont poussé Poutine dans ses retranchements on sait que Poutine c'est un infâme salopard donc il faut surtout pas trop le chatouiller or la menace de progression de l'OTAN c'est une manière de le chatouiller donc quelque part il faut arrêter donc se tourner plus bon voilà une partie de la gauche qui disait ça avec tout un tas d'arguments bon et en tout cas nous et pas seulement nous toute la partie de la gauche de la solidarité internationale souvent anticapitaliste qui avait déjà été amenée à réfléchir à la complexité des guerres en Syrie ou dans d'autres en Yougoslavie etc. on s'est retrouvés pour dire non c'est une guerre coloniale impérialiste d'agression de la Russie et il faut être aux côtés du peuple ukrainien qui résiste contre Poutine et contre les troupes de Poutine bon j'y reviendrai sur ça mais une partie peut-être majoritaire de la gauche enfin je sais pas s'il était majoritaire une partie significative de la gauche et en particulier de la gauche de la gauche traditionnellement contre les guerres des Etats-Unis contre les guerres impérialistes de la France et tout on commençait à dire immédiatement bon c'est donc c'est l'OTAN qui a chatouillé nous on pensait plutôt que Poutine était mis en danger sur le plan intérieur parce que ces politiques étaient mises en danger le Covid la politique économique et tout il venait d'y avoir enfin un an avant en août 2020 son régime ami en Biélorussie avait été extrêmement contesté par un soulèvement de l'ensemble de la population biélorusse qui avait été battu par son dictateur avec l'aide de la Russie encore plus proche quelques mois avant au Kazakhstan il y avait eu une révolte populaire qui là aussi a été matée avec l'aide de la Russie pour protéger le régime et puis ça se passait dans une phase où les Etats-Unis avaient subi la défaite enfin le régime l'état américain avait subi la défaite en Afghanistan était repartie piteusement était en plus avec un changement de gouvernement bon qui n'était pas forcément dans une phase de va-t'en-guerre indépendamment du fait que ce soit républicain ou démocrate en tout cas là la défaite en Afghanistan ça mettait un coup où l'OTAN était divisée il faut se rappeler que Macron disait que l'OTAN bon ça existait quasiment plus voilà donc cette phase là était aussi favorable du point de vue de Poutine pour se dire c'est le moment de réattaquer et de gagner ce que j'ai pas pu gagner en 2014 bon et d'aller beaucoup plus loin et d'aller vers la destruction de l'Ukraine la capitulation de l'Ukraine le remplacement du gouvernement ukrainien par un gouvernement aux ordres de Poutine sous l'angle de la dénazification alors une partie donc bon une partie de la gauche n'était pas forcément d'accord avec tout ça mais en tout cas disait le principal problème c'est d'arrêter cette guerre surtout quand elle commençait à durer et que du coup il pouvait y avoir la peur qu'elle augmente encore avec des armes de destruction massive employées par les uns ou par les autres selon la vision et puis l'idée que finalement le gouvernement ukrainien il était il s'appuyait beaucoup sur des nazis alors là peut-être qu'on pourra y revenir dans le débat moi j'y reviendrai pas beaucoup mais enfin Zelensky avait gagné quelques années avant justement en étant moins nationaliste radical que d'autres les forces néo-nazies en Ukraine avaient eu un échec électoral total et même s'ils ont ils avaient bon ils dirigeaient des bataillons des trucs comme ça nos camarades de l'anticapitalisme ukrainien disaient non mais ils ont perdu énormément de vitesse c'est y compris dans ces bataillons des gens y vont parce que ils se battent bien mais ils sont pas forcément d'idéologie nazie mais encore une fois c'est une discussion qu'on peut avoir bon donc ça c'était une situation sur laquelle on peut discuter mais même en pensant bon alors après la responsable des États-Unis oui on peut la voir dans le fait que en tout cas du néolibéralisme dirigé par les impérialismes occidentaux sur le long terme on peut dire que le fait que ils développent une logique de concurrence exacerbée entre États ben effectivement ça amène à une concurrence exacerbée entre États le fait que dans leurs guerres qu'ils mènent ils se permettent de mener des guerres en Irak en Afghanistan avec des prisons qui torturent etc etc ben ça donne avis aux autres de faire pareil en tout cas de se sentir libre de faire pareil bon donc là oui il y a des responsabilités qu'il faut pas nier il faut pas être dupe et par ailleurs il y a des intérêts réels des États-Unis et de l'Union Européenne à grignoter et tout mais cela dit il faut toujours se rappeler que les capitalistes ils ont le temps pour eux ils ont toujours plusieurs fers au feu ils ont une souplesse assez grande et donc le fait de immédiatement vouloir mener une guerre à outrance en général s'ils peuvent éviter s'ils peuvent tomber un accord et il faut se rappeler comment Macron a essayé de trouver des compromis avec Poutine pendant toutes toutes pendant six mois quoi en se faisant d'ailleurs mépriser profondément par la résistance ukrainienne et par le peuple ukrainien donc voilà tout ça oblige à voir les choses d'un point de vue de principe c'est à dire que nous notre ADN de bon du NPA c'est le soutien aux guerres enfin au peuple colonisé le soutien à la lutte non armée pacifique et aux luttes armées aussi contre les les puissances impérialistes et colonialistes ça a toujours été ce qu'on a essayé de faire y compris pratiquement dans notre histoire avec tous les peuples en lutte au-delà de la direction qui dirige des directions qui dirigent ces mouvements voilà et c'est sur le long terme bon on est on se réclame souvent de mouvements marxistes révolutionnaires trotskistes il faut se rappeler comment y compris voilà dans les périodes des années 30-40 quand il y avait des luttes de résistance qui étaient menées par des régimes comme en Ethiopie par des régimes enfin par des régimes non par des peuples dirigés par des forces très obscurantistes il n'y avait aucun doute sur le fait qu'on devait soutenir cette résistance quelle que soit sa direction on ne soutient pas une direction juste quand elle a des drapeaux rouges et qu'elle se préclame super socialiste parce qu'en plus des fois entre la proclamation et la réalité il y a des écarts qui peuvent être très importants donc voilà on soutient un peuple qui se lutte qui résiste dans cette situation là on lui donne le droit et on lui accorde le droit à se trouver des armes et les moyens de résister où c'est possible voilà quel que soit ceux qui leur proposent et par ailleurs on notait que pendant toute la première période de la résistance ukrainienne elle se faisait avec très peu d'armes occidentales pendant tout le début c'était les armes utilisées utilisées d'avant etc etc bon donc il y avait beaucoup de proclamations sur les Etats-Unis la France qui disait oui oui on arme on arme mais c'était surtout la Pologne la Lituanie les Etats-Baltes etc qui aidaient bon et par ailleurs donc voilà et il y a aussi cette question du pacifisme qui bon on a eu des discussions avec des militants de gauche et d'extrême gauche qui disaient on est absolument pour que les Ukrainiens puissent résister aux troupes de Poutine mais franchement vu les dangers c'est énorme c'est la Russie de Poutine ils ont l'arme nucléaire tout ça tout ça ça serait mieux de résister pacifiquement de faire une résistance non violente regardez comme ils ont fait à Kersod je crois bon voilà mais sauf que ça assez rapidement on voyait que bah non si on veut résister et si et si on veut éviter une chape de plomb totale un écrasement de toute possibilité d'existence de force démocratique non seulement en Ukraine mais aussi en Russie en Biélorussie etc en fait il faut une victoire du peuple ukrainien sous la forme armée et non armée mais que la résistance pacifique alors la meilleure je trouve le plus sincère là-dedans je crois que j'avais vu un article dans l'EB de Paul Preciado dont j'aime beaucoup les chroniques et qui disait ce qu'il faudrait c'est une résistance pacifique où tous les peuples européens iraient en masse dans les villes ukrainiennes pour empêcher les Russes de bombarder et en disant ça bon c'était la manière la plus honnête d'être pacifiste mais on voit bien en le disant on voit bien les limites énormes et par ailleurs j'ai toute confiance en Poutine pour organiser dans un cas comme ça un beau bombardement en disant c'est les autres c'est pas moi et les peuples qui auraient été sur place repartiraient assez vite parce que quand même on est solidaires mais il ne faut pas trop risquer sa vie non plus quand on vit quand on a des moyens de vivre plus à l'ouest que l'Europe orientale voilà donc voilà donc et dernière chose donc nous on sait ce qu'on a analysé et par ailleurs notre priorité dans ces cas là aussi c'est d'écouter ce que disent les camarades sur place les anticapitalistes ukrainiens ukrainiennes pas seulement ceux avec lesquels on a des liens les plus proches mais aussi les anarchistes pas seulement en Ukraine mais aussi dans les pays baltes en Biélorussie en Russie en Pologne etc. et donc d'être à l'écoute aussi de ce que disaient ces forces ces groupes qui résistaient ou faisaient de la solidarité concrète donc on a pris des positions comme NPA et pas seulement comme NPA toute une partie de la gauche anticapitaliste a pris position pour soutenir la résistance armée non armée du peuple ukrainien soutenir les réfugiés évidemment avec un certain nombre d'éléments concrets et donc on s'est retrouvé alors on a sorti des déclarations mais aussi un autocollant deux autocollants de solidarité et puis on s'est mis et on a essayé d'aider à se constituer un réseau européen de solidarité avec l'Ukraine en France avec Solidair camarades d'attaque ensemble d'autres GDS d'autres organisations plus petites etc. et donc avec ces bases là aussi en s'appuyant sur la quatrième internationale qui est la référence de beaucoup de camarades du NPA donc on a essayé qu'il y ait une insertion dans ce réseau européen dans pas mal de pays et au bout d'un moment il est devenu plus qu'européen puisque des anticapitalistes d'Amérique latine d'Inde ou d'autres endroits sans forcément y participer directement mais en tout cas ils font référence et donc je vais finir en déclinant ce qu'on a essayé de mettre en œuvre donc en se battant pour la défense d'une Ukraine indépendante et démocratique le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien parce que ça c'est aussi une question importante l'arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d'alerte des armes nucléaires et contre le bombardement des centrales nucléaires et par la suite pour la déméditarisation de la zone de la centrale de Zaporizhia parce que là on a vu qu'il y avait un danger extrême à certains moments et ce qu'ils peuvent revenir le soutien à la résistance armée et non armée du peuple ukrainien dans sa diversité en défense de son droit à l'autodétermination l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine et là en lien et lancé en particulier par des camarades d'Ukraine Lyudia je ne me rappelle plus en particulier Irchenko et d'autres on a essayé de développer une campagne pour l'annulation de la dette et une campagne dirigée contre l'hypocrisie des gouvernements occidentaux qui ne l'ont toujours pas fait l'accueil sans discrimination de tous et toutes les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs et y compris le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie avec la garantie du statut de réfugiés politiques aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent avec un appel qu'on a initié aussi de déserteurs il y a très longtemps des déserteurs français pendant la guerre d'Algérie ou des objecteurs de conscience etc. et dans d'autres pays pour dire qu'on soutient cette voilà on les encourage etc. même si c'est un petit niveau symboliquement c'est des choses qui peuvent peser quand les gens en prennent plein la figure voilà on a réclamé aussi la saisie des biens des membres du gouvernement des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde en dénonçant le fait qu'il y avait aussi une hypocrisie parce que il y a eu des grandes proclamations qu'on saisissait quelques yachts ce qui était bien et qu'il faudrait faire plus mais il y a tout un tas de sociétés qui sont des sociétés dans lesquelles il y a des oligarques russes et des entreprises occidentales et ça ça n'a pas été touché donc là il y aurait beaucoup à faire sur les sanctions en général on soutient comme dans la campagne boycott des investissements sanctions en solidarité avec le peuple palestinien on soutient les sanctions en essayant qu'elles ne touchent pas le peuple russe mais ça ça dépend aussi en discussion avec les forces d'opposition en Russie parce que par ailleurs si on dit par exemple il ne faut pas sanctionner le pétrole ou le gaz russe parce que c'est des ressources aussi pour le peuple sauf que là en ce moment ces ressources elles servent entièrement pour la guerre et donc c'est pas la question c'est si les gouvernements russes veulent aider leur peuple à subvenir à ses besoins il faudrait hanter tout l'effort de guerre vers le soutien en population le redéveloppement des services publics etc. etc. donc là il y a donc bon mais il n'y avait pas de position voilà on a accepté une diversité de positions et que le débat continue dans ce réseau et au delà sur quel type de sanctions on pense efficace voilà et par exemple on se rappelle que sur la Palestine les israéliens opposant au gouvernement et à la politique de colonisation israélienne disait bah oui nous aussi on va souffrir s'il y a des sanctions mais c'est le prix à payer voilà c'est parfois face à une oppression coloniale et bien il faut accepter qu'on en souffre aussi mais c'est notre intérêt aussi que ce régime pourri en finisse et donc c'est ce que disent aussi nos camarades de Russie voilà donc on a essayé de mener ces batailles là il y a eu assez rapidement une lutte assez forte qui a été menée avec la constitution de réseaux spécifiquement féministes bon avec le soutien de l'ensemble du réseau avec en particulier en Pologne en France en Russie en Ukraine d'abord pour l'aide psychologique matérielle et de campagne aux femmes qui soient bon victimes déjà de la violence voilà des viols etc des troupes russes mais aussi qu'elles aient le droit d'avorter en Pologne où c'est de plus en plus interdit quasiment interdit or il y a 2 millions je crois maintenant ou plus de réfugiés ukrainiennes et ukrainiens mais surtout ukrainiennes en Pologne et dans d'autres pays donc une campagne féministe de soutien aux femmes réfugiées déplacées exilées etc et au passage avec une polémique d'ailleurs sur laquelle on pourrait revenir parce qu'il y avait eu un appel de féministes en Occident sans aucune ukrainienne et aucune russe pour dire il faut arrêter la guerre nous les femmes naturellement on est contre toutes les guerres et pour la paix et les féministes ukrainiennes polonaises russes etc leur ont répondu bah non les femmes elles sont aussi pour la résistance il y a plein d'exemples que les femmes sont à fond dans la résistance quand elle est nécessaire quand elle nous apparaît nécessaire contre des régimes d'oppression épouvantable donc il y a eu cette campagne là et il y a toujours cette campagne là il y a eu des convois et des délégations en Ukraine pour apporter des soutiens matériels aux syndicats aux associations soit en Pologne soit à l'intérieur de l'Ukraine donc en particulier des convois syndicaux dont des camarades pourront reparler ici donc ça c'était parce qu'il y a eu il y a le réseau donc qui était un réseau d'associations politiques syndicales sur les bases que j'ai données mais il y a aussi des réseaux plus larges il y a un réseau intersyndical plus large qui mène des actions qui est moins qui va moins loin sur un certain nombre de questions disons plus politiques ou d'engagement mais qui est d'accord complètement convaincu et qui est très large CGT, Solidaires, FSU UNSA CFDT même qui apportent de l'aide matérielle en Ukraine et donc il y a deux convois pour l'instant qui ont été même si ça reste modeste c'est symboliquement important et il y aurait plus à faire sur de l'aide des pompiers comme ça s'est fait dans d'autres situations quand il y avait eu de la solidarité avec le peuple nicaraguéen ou d'autres situations voilà pour qu'il y ait des pompiers des psychiatres tout un tas de corps de métiers qui peuvent aller aider dans des situations terribles des démineurs etc. dans des situations terribles que connaît le peuple ukrainien j'ai fini ou j'ai encore été fini ? bon mais j'ai pratiquement fini donc donc voilà la solidarité pour nous il y a des questions de principe et une bataille politique par rapport à l'ensemble de la gauche pour la convaincre de la nécessité socialiste du peuple ukrainien il y a aussi une bataille politique vis-à-vis de forces politiques ou associatives ukrainiennes qui parfois peuvent être tellement en rage que bon ils peuvent être nationalistes de droite aussi ou libérales et qui ont tendance à se dire nous on est la pointe avancée du bloc occidental et nous on leur dit non c'est pas comme ça il faut voir les choses mais pour pouvoir dialoguer avec elles il faut être en solidarité avec le peuple ukrainien si on est oulala tout ça tout ça ne va pas etc etc on est inaudible donc par contre de dire que on défend la démocratie à leur côté mais ils se tromperaient par exemple lourdement s'ils voulaient parfois il y a des histoires de voir que les Etats-Unis ou la France jugeraient Poutine pour crime d'agression coloniale c'est pas possible voilà parce que voilà il faut pour tout un tas de peuples du monde et c'est aussi ce qui explique parfois les difficultés de compréhension de la situation en Afrique en Amérique latine ou ailleurs il y a eu tellement d'exemples d'agression des Etats-Unis que ça provoque un campisme bon qui est un énorme problème qu'on a déjà vu sur la Syrie ou dans d'autres cas mais là qu'il y a un énorme problème de se dire quelque part si les Etats-Unis font quelque chose forcément ceux d'en face doivent avoir quelque part raison et donc non dans une situation où il y a plusieurs impérialistes qui défendent leurs intérêts d'une manière différente mais aussi sauvage bon nous on est contre tous les impérialistes contre toutes les agressions contre toutes les guerres impérialistes et donc il n'y a pas à transiger sur le soutien aux Ukrainiens par contre en disant voilà sans être dupe et sans accepter le fait que il y aurait deux poids deux mesures qu'il y aurait des chevaliers blancs parmi les gouvernements des Etats-Unis le gouvernement français etc. donc on peut très bien mener tous les bouts à la fois mener le bout aussi contre la montée du militarisme puisque l'aide française par exemple à l'Ukraine avec tous les flonflons de Macron je crois que c'est un peu plus de 200 millions bon c'est infiniment moins que plein d'autres Etats européens mais bon c'est 200 millions c'est pas rien c'est pas grand chose par rapport à une augmentation du budget militaire qui veulent augmenter de plusieurs milliards plusieurs dizaines de milliards le budget militaire c'est 45 milliards donc comme disait un camarade ukrainien je finirai par là-dessus par exemple il disait ce qui serait bien c'est que vous les armes vous les donniez pour aider l'Ukraine mais vous les remplacez pas voilà comme ça on ferait tous l'effort de démilitarisation voilà mais bon voilà au-delà de la blague on peut lutter contre la militarisation croissante du monde face à des situations qui se tendent on peut lutter contre notre impérialisme tout en soutenant le peuple ukrainien c'est nous la position qu'on essaie de défendre c'est encore trop faible on fait pas assez on devrait faire bien plus mais bon on essaie de faire en unité avec d'autres courants de la gauche radicale des gauches radicales françaises voilà on va on va on va on va on va